hello hello j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour le remplissage du mois de février de mes épargnes donc ce mois ci on va mettre 210 euros en épargne donc c'est parti on y va donc après il y en a voilà qui le font en début de mois il y en a qui préfère le faire en fin de mois moi je le fais en début de mois comme ça après c'est fait c'est réglé alors premier endroit où on va mettre donc on va mettre celui là donc objectif 1378 euros à l'intérieur je vais y mettre 30 euros et ben 29 et le 1 30 dans cette enveloppe aussi donc j'ai 889 euros 99 919 donc ça fait 919 euros à l'intérieur donc cette enveloppe s'il va servir voilà pour repartir donc une semaine en pologne donc je sais pas trop en fait quand est ce qu'on va le faire si on va le faire soit en octobre soit en fin d'année soit en début d'année prochaines fin voilà mais voilà cette enveloppe va servir à ça donc dans ce défi là donc vous pouvez mettre jusqu'à 2070 euros donc pareil je mets 30 euros donc 5 15 en tout 20 et 30 et donc on a 660 à l'intérieur ça fait 690 donc c'est bien ça monte ça monte on continue avec ce comment plus cette enveloppe elle est un peu elle s'ouvre mal donc voilà donc c'est ceci donc c'est 1000 euros en un an je vous avais dit que en septembre non en février elle allait commencer à être vider donc oui effectivement ça y est elle commence à se vider donc ça c'est un projet pour ma fille donc ce week-end j'ai déjà retiré 352 euros de ce cette enveloppe aussi donc à l'intérieur de base j'avais 853 euros donc j'ai fait un retrait de 352 euros donc j'ai 501 euros à l'intérieur mais voilà il faut que ça continue à je vais continuer jusqu'au 1000 euros puisque j'aurais besoin de cette somme là donc franchement c'est un système vraiment qui est très très bien parce que quand j'ai été payé on va dire le premier le premier à compte voilà et que j'ai été alors je suis pas parti avec ma petite enveloppe avec 800 euros de temps j'ai pris l'argent qu'il me fallait pour aller payer donc le premier à compte mais voilà déjà de se dire ben voilà on a j'ai sorti l'argent comme ça qui a été économisé sans que ça fasse un trou dans mon budget franchement c'est mais vraiment trop trop bien c'est clair que pour n'importe quel projet se dire ben voilà mon projet arrive à terme grâce au système des enveloppes moi je trouve ça vraiment génial donc 400 541 donc tous à l'intérieur oui alors celui là je vais l'avoir là donc c'est donc les 100 enveloppes donc dedans vous pouvez avoir 5050 euros donc là j'y mets 20 euros alors ça grimpe tout doucement mais ça grimpe quand même donc à l'intérieur il faut que je la remette à zéro donc j'ai 380 euros à l'intérieur d'écouter ce là je vais le mettre là donc ça me fait donc 400 euros dans cette enveloppe si donc c'est très très bien c'est sûr qu'on est loin des 5000 et quelques euros 5050 euros mais je me dis que l'essentiel c'est que ça continue à grimper puisque pour l'instant elle a pas forcément de but particulier donc voilà donc dans celui là c'est terminé on va passer à celui là donc dans mon l'épargne sans enveloppe alors si je vous voilà c'est mieux ça c'est pour voilà puisqu'au mois de mai on part en week-end du la semaine du 8 mai donc il me faut quand même un petit peu une petite enveloppe pour les courses et puis voilà pour les à côté donc j'y mets 30 euros à l'intérieur ce qui me fait 180 euros donc très très bien puisque je me suis dit voilà je vais aller jusqu'à 300 euros enfin voilà pour ce week-end là je vais aller jusqu'à 300 euros mais après voilà je pense que j'irai jusqu'au bout bon ça veut pas rentrer je pense que j'irai voilà jusqu'au bout de la carte et puis ce qui aura en plus me servira la fin de l'année pour mettre dans mes épargnes ou alors si voilà on a quelque chose à acheter ou quoi que ce soit je me servirai de cette enveloppe donc ça non ça donc c'est mon foie alimentaire pour mes courses de cet été puisque cet été on part une semaine en vacances donc certes c'est sûr j'ai encore un peu le temps mais j'ai commencé quand même à faire mon fonds alimentaire comme ça au moins c'est fait donc j'ai prévu donc 400 euros pour donc tout ce qui est cours c'est à côté bien évidemment mon conjoint va en rajouter aussi mais bon moi je préfère quand même voilà le faire enfin j'ai déjà bien commencé mais au moins me dire au mois d'août c'est bon c'est clôturé bien j'espère même avant mais voilà je je serai quand même plus tranquille et au moins voilà c'est c'est déjà fait donc à l'intérieur j'ai déjà 160 et j'y mets 30 anniversaire donc à l'intérieur j'ai déjà 200 euros et là je continue à remplir avec les petits chapeaux du dessus donc j'y mets 30 donc ça me fait 290 et pourquoi il me reste 30 euros donc il va falloir que je recompte puisque il me manque 30 euros que j'ai pas alors ça va être simple hein c'est soit je l'ai pas mis dans cette pochette là peut-être que c'est ça ouais j'ai colorié mais il me semble pas que j'ai mis dans cette pochette donc je vais les mettre de façon je regarderai la vidéo et puis si c'est pas ça je promets être dans la bonne pochette et bien écoutez voilà mon petit remplissage des épargnes mois pour moi c'est fait n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous le faites en début de mois ou alors vous préférez attendre la fin du mois après chacun fait à sa sauce comme on dit donc voilà si cette petite vidéo vous a plu ben n'hésitez pas à la liker à la partager et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye